Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une petite vidéo favori en fait, mes favoris du moment. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Bon je m'excuse d'avance pour la luminosité qui est vraiment pourrie, il fait vraiment moche aujourd'hui. Il serait temps de m'acheter un éclairage vraiment parce que je dépends vraiment du temps, enfin bref voilà. On commence tout d'abord avec un spray coiffant protection de chaleur de 230 degrés. Donc c'est celui de chez L'Oréal, idéal avec un fer à lisser, anti-freeze, anti-dessèchement et ultra brillance. Donc lissage rapide 3 jours et je confirme j'ai testé, enfin je l'ai acheté hein, mais il est vraiment bien. Je lisse pas souvent mes cheveux mais quand je le fais je tiens vraiment à les protéger. Et j'avais déjà testé d'autres sprays lissants en fait qui ne marchaient pas du tout, enfin ça faisait rien du tout. Et celui-ci il a quand même une fonction lissante en fait, donc c'est un petit plus. Et puis l'odeur est vraiment parfaite, donc voilà je vous le conseille, il fait vraiment partie de mes favoris. Ensuite je vous en avais déjà parlé mais c'est mon kit sourcils en fait de chez ELF que j'avais eu grâce à un partenariat que j'ai vraiment beaucoup aimé. Avant je faisais vraiment jamais mes sourcils, c'est quelque chose que j'aimais pas du tout. Et maintenant je ne m'en passe plus parce que ça finit vraiment bien un maquillage, du coup je peux vraiment plus m'en passer. J'étais obligée de les mettre dans mes favoris et en plus la cire part vraiment pas très vite, enfin je veux dire je suis même pas au bout alors que le petit carré est vraiment tout petit. Enfin bref ça tient vraiment super longtemps et je pense que je le rachèterai quand il sera fini, ça c'est sûr et certain. Ensuite quelque chose que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, c'est le soin capillaire R&B. Je vous avais dit que je ne l'aimais pas trop parce que moi je le mettais après le lavage et j'ai compris quelque chose. J'ai quand même bien utilisé le pot et moi en fait j'en mets en avant lavage, genre en guise de soin d'avant shampoing en fait, c'est ça. Je le mets sur mes pointes, un peu pas sur les racines mais un peu sur les longueurs et je rince juste après et ça fait office de soin en fait. Et j'aime vraiment beaucoup parce qu'après les cheveux sont tout doux, ça fait comme si on avait mis un après shampoing et qu'on rinçait en fait. Enfin voilà j'aime vraiment bien, du coup voilà c'était ma manière de l'utiliser qui était pas bonne. Et finalement bah moi je le mets pas après le lavage mais je le mets avant. J'avais testé un échantillon de chez Yves Rocher, c'est le Pure Light Teint Lumière Aérien Effet Seconde Peau. Donc c'est pas vraiment un fond de teint en fait, c'est vraiment une bébé crème très aérienne, très fond de teint. C'est pas celle que j'ai mis aujourd'hui puisqu'en fait j'en ai plus. Et je vais aller l'acheter, je pense que c'est le meilleur truc que j'ai vu de toute ma vie, c'est la meilleure bébé crème. Je sais pas si vous voyez les solutions hydroalcooliques, ça s'évapore vraiment, enfin super bien. Et bah là en fait c'est pareil, enfin s'il n'y a pas de solution hydroalcoolique dedans. Mais ça unifie le teint tout en ne laissant aucune marque, aucun, aucun... Enfin bref c'est trop bien, je sais pas comment expliquer ça mais je vais aller me l'acheter directement. Il coûte un petit peu cher, il me semble qu'il coûte 18€ pour un petit flacon. Mais je m'en fous, c'est vraiment le meilleur de tout ce que j'ai pu tester, niveau bébé crème, niveau fond de teint. C'est vraiment le meilleur, donc voilà c'est le pure light, teint lumière aérien. Et je confirme vraiment, Yves Rocher là sur ce coup, ils ont vraiment fait du bon boulot. Ensuite j'ai acheté quelque chose il y a pas longtemps, en fait j'avais flashé dessus. C'est mes petites paires de Janoski noires, c'est les blackout en fait. En les achant je savais vraiment pas ce que c'était, limite je savais pas ce que c'était des Janoski tu vois. Et bref, et mes copines à la fac m'ont dit, ah mais c'est les Janoski et tout. Et j'ai été voir à combien elles étaient sur internet et normalement ça coûte dans les 60€ environ. Je sais pas si vous pouvez me le confirmer. Mais c'est des prix dans ces eaux là. Donc moi je les ai eu à 24€ à Nike Factory. Pour ceux qui sont du Nord, il y en a une à V9 Dask. Donc c'est Nike, mais en prix d'usine, enfin en prix vraiment baissé. Donc il n'y a pas toutes les chaussures Nike, mais il y a vraiment des jolis modèles, des trucs vraiment beaux. Et puis voilà, moi j'ai trouvé celle-ci, j'étais vraiment genre super contente. Parce que je les trouve trop jolies. Bon il n'y avait plus trop ma taille, enfin c'est du 38€. Mais moi je chose plutôt, j'aurais plutôt fait 37,5€. Je les ai achetées, j'étais obligée, 24€ c'est vraiment pas cher. Donc si vous avez une Nike Factory près de chez vous, voilà, foncez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite un produit que je vous avais déjà présenté aussi, je vous avais dit que j'allais le tester. C'était l'après-shampooing Andrew Barton, I Love Volume, que j'avais acheté chez Noz. Je l'ai testé et il est magique. Voilà, j'adore, 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 je l'ai encore testé hier. Et il fait des cheveux de fou, brillants, soyeux, tout ce que vous voulez, voilà. En plus il sent un peu, il sent la pharmacie, c'est trop bizarre. Mais moi j'adore cette odeur du coup, attends. Je suis d'accord que la composition est pas terrible. Mais voilà, il fait des beaux cheveux, c'est tout, c'est tout ce que je recherche. Mais la compo est vraiment pas super. Niveau efficacité, il est parfait, donc je vous le conseille. Je me suis rendue chez Kuitvat, je sais pas si c'est connu ou pas, mais en tout cas à Lille, moi je connaissais pas. Avec une copine et je me suis acheté un petit labello en fait, c'est ça. Et en fait il était déjà emballé, du coup je pouvais pas sentir. Il sent vraiment pas bon, enfin il sent bof quoi. Il sent la tisane en fait, c'est vraiment ça. Mais il est très très efficace. Et en fait j'ai vu que c'était vraiment un truc naturel, pur et nature, tout ça. Donc je me suis dit oui, c'est pour ça que ça sent vraiment les herbes un peu, enfin voilà. Les feuilles, voilà, il se présente comme ça. Et niveau efficacité, il est vraiment super. Parce qu'il hydrate super bien les lèvres. Je vous le recommande si vous avez un Kuitvat tout près de chez vous. Toujours pour rester dans les beurres de lèvres, baume à lèvres, voilà. Voilà, je crois que vous avez compris que c'est un peu ma passion ce truc. Parce que genre même en été, en hiver, en printemps, en automne, que mes lèvres soient gercées ou pas, il me faut 10 couches de baume à lèvres sur les lèvres. Donc voilà, je suis un peu une accro. Enfin bref, j'ai reçu du site Octoly un baume à lèvres, non un beurre de lèvres biotherme. Donc c'est celui-ci, voilà. C'est un baume à lèvres hydratant, repulpant et lissant. Ce que je confirme totalement. Donc il se présente en fait comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu chiant par contre. Donc il faut pousser le truc pour que le liquide il sorte. Ça, ça m'a un peu saoulée quand j'ai vu mais bon, c'est pas grave. En plus, ça se répartit pas uniformément. Mais la matière est vraiment bien. Ça répare les lèvres. Ça les lisse, je confirme. J'ai beaucoup aimé. Et s'il y a des personnes qui sont des youtubeurs, j'ai fait une vidéo sur Octoly. S'il y a des produits qui me plaisent pas, je le dirais. Là, en tout cas, j'ai reçu celui-ci et j'ai vraiment aimé. C'est pour ça que je comptais le mettre dans mes favoris. Donc voilà, biotherme, bravo. J'ai vraiment aimé. Et puis ça fait vraiment bien son job. Le top coat de Yves Rocher qui est vraiment vraiment très bien. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé mais c'est une base SOS Résiste en fait. C'est vraiment pour les ongles qui sont en grosse difficulté. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais. Enfin, ils étaient vraiment dégueux mes ongles. Enfin, je mettais plus de vernis, je mettais plus rien. Enfin, ils ressemblaient plus à rien. J'ai fait une commande Yves Rocher et j'ai pris celui-ci en fait. C'est le base SOS. Et puis voilà, il fait son job très très bien. Bon, mis à part un petit reproche, c'est que quand on prend son bain ou sa douche, enfin, je crois que c'est avec tous les top coats, ça fait ça. Mais il se décolle en fait. C'est chiant, il se décolle. On peut l'enlever comme ça. Mais bon, c'est avec la chaleur de l'eau. Je pense que ça fait ça. C'est un peu chiant, mais voilà, c'est comme ça. Dernier produit de mes favoris, c'est tout simplement un gel pour les mains. J'en avais pu. Et puis, j'ai découvert avec Flo en fait, il fallait qu'on s'en achète. Et j'ai découvert qu'en fait, ils en faisaient avec du parfum. Parfum, même si c'est la marque, je sais pas quelle marque c'est, Baxid, 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 je ne sais pas. Là, j'ai pris Parfum Amande Douce. Et c'est genre la vie. C'est un truc de fou limite. En fait, je le mets dans mes favoris que pour l'odeur parce que, voilà, entre nous, un gel hydroalcoolique, c'est pas la vie non plus. C'est juste pour l'odeur. Ils en font plein. Donc, je vous invite à aller voir dans vos pharmacies ou autres, même en grande surface. L'odeur est vraiment super. Et puis, voilà, ça donne tout de suite envie de se laver les mains. Donc, voilà, j'attends vos commentaires sur ce qui m'a plu en ce moment. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !